Ça fait des années et des années qu'on le fait, donc c'est la traditionnelle rencontre début d'année pour les vœux. C'est important de voir en dehors des matchs tous les partenaires. Ça coule de source que ces réunions-là doivent se faire régulièrement. On sent dans cette fête de ce midi VIP tout à l'heure, toute l'adhésion d'un territoire, toute l'adhésion des sponsors, tout le projet du club. Et ça, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. C'est la première fois que nous venons. Merci à l'Estac d'ailleurs de nous avoir invités. C'est chaleureux, il y a du monde, le cadre est très agréable avec une vue sur la ville. Il est important qu'on soit présent, qu'on puisse échanger avec tout le monde. Et on espère que ça va pouvoir durer pour longtemps. Le président le disait tout à l'heure, c'est la neuvième année qui nous souhaite les vœux. Donc c'est vrai qu'on est partenaires ensemble depuis le début aussi. Donc ça fait neuf ans qu'on vient et c'est un bon moment puisque tous les partenaires sont là. Les sponsors, les joueurs et tous ceux qui en intéressent que le club fonctionne. C'est revoir tous ceux qui sont comme moi, comme nous, comme de Richebourg, fidèles au club, fidèles à cette passion et à ces émotions que le club nous donne et tant qu'on sera partenaire et qu'on vivra ces moments-là, oui, on restera partenaire parce que c'est un vrai bonheur. Ça fait plaisir de voir autant de personnes qui sont présentes pour le club et ça fait vivre le club. C'est comme l'a très bien dit le président, on fait partie d'une famille. Donc ça, c'est super. Quand on est une grande famille, le but c'est de faire perdurer toutes les relations et qu'on continue à avancer tous ensemble. L'ESTAC est très important sur le territoire. Trois Média est aussi important sur le territoire. À partir de là, on a une belle histoire commune à écrire et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On sera là pour accompagner quoi qu'il arrive et que les perspectives soient bonnes ou un peu moins bonnes, même si on devait redescendre en deuxième division. FestiLite sera toujours derrière le club et il n'y aura pas de changement de ce côté-là. L'ESTAC cette année est en une dynamique très positive. Les résultats sont présents, le spectacle aussi, le jeu, on le sent dans les tribunes. Donc c'est tous des éléments très positifs qui sont liés à l'image du club. C'est parfait pour tout le monde, pour le club comme pour nous. Je souhaite à l'ESTAC la réussite qu'on espère nous avoir en 2018. On voit du foot de qualité, on voit une équipe qui, au-delà de ses performances au niveau football, est une équipe très sympa et avec des gens qui sont très soudés. Et c'est des valeurs qui nous conviennent bien à nous chez FestiLite et qu'on a envie vraiment d'accompagner sur la durée. On a eu tellement de bonheur à la montée en Ligue 1, tellement de bonheur. Où l'ESTAC est allé chercher cette montée en Ligue 1 très loin, très loin dans ses tripes, très loin dans les matchs jusqu'au match de barrage, etc. Et il y a cru et c'était formidable. Et j'espère, et c'est vraiment tout le vœu que je formule, que l'ESTAC réussisse à se maintenir en Ligue 1. Si d'aventure ce n'était pas le cas, qu'ils rebondissent bien pour la Ligue 2. Mais vraiment, restons sur la Ligue 1 et on y croit et on le souhaite. Sous-titrage ST' 501